Dans le blender que nous avons ouvert et que vous remarquez il parle français, nous enlevons le cube d'origine et nous allons importer dans le menu importer, obj, dans le répertoire que nous choisissons ici, le mesh que nous avons créé, en point objet évidemment. Voilà notre mesh importée, quelques précisions sur l'interface et le maniement du blender, la première chose, sélection, la sélection se fait par un clic droit et non gauche, le clic gauche sert à plusieurs fonctions, entre autres à placer le curseur, comme ici, et aussi à déterminer des mouvements. On a une reconnaissance de mouvement dans le blender, avec le clic gauche enfoncé sur une ligne j'obtiens le déplacé, avec le clic gauche enfoncé un zigzag l'échelle, clic gauche enfoncé un joli rond, la rotation je dis joli rond, parce que si votre rond ne ressemble pas à un rond, le blender va dire c'est un zigzag. Ensuite, le positionnement, la visualisation, j'ai un écran trop petit pour faire des cases isométriques, donc je vais faire tout simplement utiliser les raccourcis. Les raccourcis de vue sont très simples, sur le clavier numérique 1, vue de face, 3, vue de côté, 7, vue de dessus. Je peux passer en perspective avec la touche 5, pour mettre une armature, je préfère rester en orthogonal de face. Je vais aussi passer en affichage fil de fer, classique dans tous les logiciels de 3D, voilà. Pour désélectionner un modèle, A, c'est aussi ce qui permettra de sélectionner l'ensemble des objets. Vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné ce qu'il y avait déjà dans ma scène, une lampe et une caméra, donc A pour désélectionner. Clic droit pour sélectionner le modèle que je veux, A pour le virer. Je vais maintenant créer une armature.